L'hôpital cher Ahmadul Khadim de Toupa a ouvert officiellement ses portes le 16 mai 2022, mais il faut rappeler que depuis son inauguration le 18 septembre 2021 par le chef de l'état Makissal en présence du khalif général des Mouris, le directeur de l'hôpital, Dr Souran, a tenu à mettre en place une équipe médicale qualifiée formée sur ce matériel dernière génération et sur la maintenance, un service de maintenance locale pour plus d'efficacité. On a vu quand même au niveau de la structure des équipements de qualité, donc aussi de la nouvelle génération, donc un équipement de dernière génération qui, ces équipements maintenant vont participer à la qualité des soins, donc au niveau de la population, donc et aussi ce sont des équipements qu'on trouvait souvent à Dakar et à Tiesse, mais maintenant, alhamdoulilah, ici on va arrêter ou bien diminuer les évacuations vers Dakar. Inch'Allah on va gérer ces équipements parce que j'ai, mine de rien, j'ai fait 15 ans d'expérience, 15 ans d'activité. Donc durant ces 15 ans de service, j'ai eu à faire des voyages à l'étranger comme en Inde où j'ai effectué encore une formation de deux mois sur la maintenance, la calibration et la réparation des équipements de laboratoire. Donc à part la formation en Inde aussi, j'ai eu aussi à effectuer une formation au Japon concernant aussi la maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux, touchant l'imagerie médicale, touchant aussi le laboratoire et les équipements d'exploration fonctionnelle. Et on a aussi reçu une formation de base, une bonne formation, là où on forme les techniciens de maintenance biomédicale. Donc parallèlement à ça, ici, avec le fournisseur et les prestataires qui sont là, on a encore reçu une formation spécialisée sur ces équipements concernant la maintenance préventive et éventuellement la maintenance corrective. Donc je pense qu'incha'Allah, tout ira très bien, on va gérer tout le matériel pour assurer sa pérennisation pendant des années. Ce qui se passe aujourd'hui, dans pas mal d'hôpitaux, on parle souvent de formation, on parle souvent d'accueil, on parle souvent de l'arrogance. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de cet hôpital. Parce que dès le départ, le directeur avait demandé sur l'instruction de l'autorité de mettre sur place un chemin de formation. Et ce chemin de formation-là nous permet, aujourd'hui, il y a des, si vous allez au niveau du service des grands brûlés, le directeur a demandé que l'on forme, même s'il le faut à l'étranger, ce qui doit occuper de ce service-là. Parce que c'est des matériaux high-tech. Il faut que ce qui le gère soit formé, même par les fournisseurs à l'étranger. Aujourd'hui, depuis le début de l'ouverture, après l'inauguration du président de la République, depuis janvier, le directeur avait demandé à ce que l'on forme tous les personnels. Tous les personnels de l'hôpital médical comme paramédical ont été formés sur l'accueil, sur les 5S, sur Kaizen. Aujourd'hui, il est même en train de trouver une convention avec le bureau offert d'opérations et de méthodes pour former le personnel sur l'éthique, sur la déontologie et sur le leadership. Parce qu'aussi, il a pensé que les gens qui doivent être au niveau de l'hôpital, on doit être formés sur le leadership. C'est par là qu'ils comprendront que l'aspect de la prise en charge des soins n'est pas tout simplement prise en charge. Du moins, il n'est pas tout simplement prise en charge. Mais il y a aussi l'aspect accueilli, l'aspect orientation. Et vous l'avez noté depuis le début, vous avez vu qu'à l'entrée, il a beaucoup misé sur l'accueil. Maintenant, si le personnel est formé, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement l'occupation de l'accueil du patient et faire de telle sorte que la prise en charge soit une prise en charge de qualité. En hôpital, c'est quand même que la prise en charge soit une prise en charge. C'est quelque chose d'assez sérieux. On ne peut pas regrouper du personnel seulement et leur demander de démarrer. Je viens de le dire, les équipements, c'est des équipements de dernière génération. Il fallait donc former le personnel sur ces équipements. Vous pouvez avoir deux équipements qui font la même chose, mais de marques différentes. Et si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une des marques, vous pouvez effectivement endommager l'appareil. Et on ne voulait pas quand même tâtonner. On a suivi le processus de formation de manière scrupuleuse avec ce qui devait assurer cette formation-là. Il faut signaler que parmi ces formateurs, il y avait des gens qui devaient venir de l'étranger. Et donc, on est obligé de nous caler à leur calendrier. Il fallait également faire certains réglages au niveau de ces appareils et peut-être même faire des tests. Et ça a pris du temps. On en a profité pour former le personnel sur d'autres aspects qui sont liés un peu à l'accueil, à la gestion de l'environnement, à l'organisation des services. Et ça a permis un peu de raffermir les liens entre le personnel, les médecins, les paramédicaux. Et aujourd'hui, il y a une dynamique, un mouvement d'ensemble qui, je suis sûr, peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Une journée de consultation gratuite a été organisée le 14 mai 2022 pour permettre aux médecins et paramédicaux de faire un test grandeur nature afin de détecter et corriger les insuffisances. Une journée importante également pour les populations du Bawal. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu as vu la consultation ? Tu as vu ? Oui, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là que je veux. Je suis là, je suis là. Une famille sa femme. Une famille sonne, je suis là et on a un paix. Je vous demande à moi-même. Et je suis là, ils en furent. Et elles, c'est tout comme ça. Moi, je ne pense pas à tous. Même que je m'accéris dans toutes sortes d'entre celles. C'est tout comme ça. Je ne dirais pas que je suis là. Dieu sera pris des mernes. Que j'allois vous appealing à tous ces organisations. Je suis là, je谢 ici. Est-ce que tu veux consulter? Oui, je veux consulter. Vous avez fini de manger? Oui, c'est une maison. Et il y a un peu de sang. Vous avez pu manger? Oui, il faut s'en prendre. Il faut se escondiller. Il faut se tromper. C'est une maison. Qu'est-ce que tu as appris? Il y a un petit peu de sang. C'est vrai. C'est le métier de ce qu'on a pris à ma famille. C'est parti pour les conflits. Tout ce que le fait de nos enfants, on a soufflé et tous les médecins. Et vous avez vu votre consultation ? Je ne suis pas au courant. Je ne t'ai pas entendu parler de patience. Je ne suis pas dit comme si vous les oleiez, mais je le dise du prochain fait. Vous avez vu votre notice ? J'ai vu la faision. Et vous avez vu votre consultation et votre organisation ? L'organisation a été fait pour nous de la maladie. Nous devons nous appeler les maladies. Nous devons nous appeler les enfants. Nous devons nous appeler les enfants pour nous. Nous devons nous appeler les enfants ici. Nous devons nous appeler les enfants. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a du passé. Comment vous avez vu les enfants? En France, elle est le coeur et elle est l'accompagnement de la durée de la durée de l'icône. Je ne suis pas le plus que je vous ai dit que je n'ai jamais dû faire partie de la sécurité. Et si on a un é크� que je suis le plus que je vous ai dit, il faut que nous étions dans le monde. Il faut que nous étions dans notre pays où il y ait le service. Il faut que nous étions dans notre pays, que nous étions dans notre pays, que nous étions dans notre pays. Et ce qui se fait en France. Et il faut que nous étions dans notre pays. Et les Américains ont été en France. Donc nous nous devions faire en Sénégal. En commençant à connaître l'hôpital, il n'y a pas de règles de sous-région. Le président de la République a fait 36 milliards d'hôpital. Vraiment, avec un problème de santé, il a été réglé. Vous savez qu'il y a des millions de personnes qui viennent. Nous n'avons pas d'événements. Donc, si nous faisons le taux, nous devons faire le centre. C'est ce qu'il y a. Vraiment, tout le monde a un modèle. Il a été réglé. Parce que l'entretien, il n'y a pas d'événements. Les techniciens sont en place, ils ne le font pas. Il n'y a pas d'événements. Il ne l'a pas d'événements. Il n'y a pas d'événements. L'entretien, il y a tous les états qui ont été réglés. Il s'est réglés. Comme les gens ont l'habitude. Elles ont l'habitude. Quand ils ont commencé à l'IPS, ils ne l'ont pas. Il n'y a pas d'événements. Les gens sont en place, ils n'ont pas d'événements. Ils ne sont pas d'événements. Les médecins, les médecins, les ressources humaines. Ils sont de qualité. Donc, quand ils ont été réglés, ils ont été éclés. Ils ont été éclés. Ils ont été éclés. Ils ont été éclés. Ils ne sont pas en Sénégal. Mais dans toutes les régions, ils ne sont pas en place. Ils ont été éclés. Alors, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? En fait, ça se passe de manière succincte vraiment. On a eu beaucoup de patients. Et beaucoup de pathologies ont été vues ici répertoriées. Et on espère que la puissance charge qu'on va faire va satisfaire aux patients. Parce qu'il y a des pathologies qui sont d'ordre aiguë. Il y a des pathologies qui nécessitent des suivis et des radiographies beaucoup plus pour pouvoir poser les diagnostics de ces maladies et les suivre tout au long. Ça nous permet déjà de pouvoir répertorier les pathologies les plus fréquentes dans la zone. Et aussi, ça nous permet de lancer les activités de l'hôpital. Cette journée, ça offre aux patients la possibilité de se faire consulter par tous les spécialistes. On a ici presque l'ensemble des spécialistes qui sont présents tout au long de la journée. Et que ce patient peut bénéficier de l'ensemble de cette expertise. Donc, on trouve cette journée très, très intéressante. Surtout pour le début d'activité et cet hôpital. Ce qu'on désire le plus, hormis la localité où on est, ce qu'on désire le plus, c'est de pouvoir vulgariser la médecine. Alors, surtout essayer et faire le maximum pour développer les nouvelles techniques chirurgicales. Surtout d'endoscopie de ce domaine. Et que Touba en souffrait. Parce que les patients quittaient Touba pour partir à Dakar ou bien à Thiers, se faire consulter, se faire opérer. Et là, ils ont la possibilité d'être pris en charge en totalité ici au niveau de Touba. Et qu'on espère que la tendance sera renversée. Que les gens de Dakar vont venir se faire suivre ici au niveau de l'hôpital. Parce qu'on a vraiment un plateau médical qui nous permet de faire l'ensemble des traitements. En fait, nous sommes ici. Comment vas-tu pour? Je suis ici. C'est déjà comme Fatou Kante. Qu'est-ce que tu vies ici? A petit peu. J'ai un parcours atypique parce que après ma médecine à Dakar, j'ai fait le centre hospitalier national de l'Iota de Bamako qui est le centre hospitalier de référence en Afrique de l'Ouest en matière d'ophtalmologie. Donc juste après ça, en 2018, on va dire, en fin 2018, j'ai fini en décembre 2018, donc j'ai été cooptée dans l'équipe de directeurs Souran au niveau de Ndamato pour ouvrir le service ophtalmologique de Ndamato. Donc je suis là-bas depuis mars 2019 et juste après ça, il m'a demandé, il m'a sollicité pour venir ouvrir le service ophtalmologique de l'hôpital Sher Ahmadoul Khati. Alors vous avez accepté de venir ici sans problème ? Oui, j'ai accepté de venir ici sans problème parce que ça a été un plaisir de travailler avec lui au niveau de Ndamato. C'est un manager assez soft, il est très ouvert pour son personnel, donc il est accueillant, il aime la qualité, il n'est pas stressant particulièrement et surtout il demande des résultats. Et donc il veut tout le temps que les gens fassent le maximum pour que ces services soient de qualité. L'hôpital Sher Ahmadoul Khadim étant un hôpital qui quand même a énormément de potentiel, énormément de matériel et un hôpital à challenger. Nous avons déjà une lampe à fond de pointe, nous avons un réfractomètre automatique de pointe, nous avons un champ visuel octopus, nous avons un enjeu rétinographe, nous avons un bloc opératoire fonctionnel dans le service même, nous avons des salles d'hospitalisation. Et bien oui, nous pouvons dire que nous avons quand même l'un des services ophtalmologiques les mieux dotés. Un hôpital avec beaucoup d'avenir et donc voilà quoi, c'est un plaisir de travailler et surtout nous sentons que nous avons beaucoup de choses à faire et nous avons le plaisir d'essayer de relever ce défi-là, de faire de ce service l'un des services les plus hauts, de plus haut niveau au niveau du Sénégal. Et que représente aujourd'hui pour vous cette journée de consultation gratuite ? Ça nous permet surtout d'évaluer les besoins de la population de Touba, ça nous a montré également que la population est là, qu'elle a besoin de nous, qu'elle a besoin d'être accueillie, qu'elle a besoin d'être accompagnée, qu'elle avait besoin de ce service ophtalmologique. Vous avez vu déjà au niveau de la consultation, nous avons commencé à 8h du matin, nous devions arrêter à 16h, jusqu'à 18h nous sommes toujours là, ça veut dire que le besoin est là et notre salle d'attente elle est pleine. Nous avons organisé ce jour une journée de consultation gratuite pour aider aussi les populations à découvrir d'abord l'hôpital mais à bénéficier de soins gratuits, de médicaments gratuits. En termes d'objectifs, je pense que nous avons largement dépassé nos objectifs parce que vous avez vu ce qui s'est passé ce matin, il y a eu beaucoup de monde, l'affluence a même dépassé nos attentes, on était même à un certain moment très inquiets de l'affluence et des bousculades et tout, mais finalement tout s'est bien passé, on a vu tout le monde. Nous avons voulu effectivement pour un premier jour aider les populations de Touba et des zones environnantes parce que c'est vrai que 85% des populations qui sont venues pour les consultations gratuites venaient de Touba et les 15% ailleurs des alentours de Touba et on a pu voir 1000 patients, 1001 patients. C'est quand même pas chose facile, c'est parce qu'on a eu beaucoup de box docs de consultation et certains services de spécialité aussi ont fonctionné, comme effectivement la radiologie où ils ont eu à bénéficier effectivement de quelques clichés, l'ophtalmologie également, l'urologie, la pédiatrie, la gynéco, donc vraiment je pense que ça a été, c'était pour moi une expérience grandeur nature. Donc cette journée porte ouverte nous a permis de montrer aux populations ce qui existait à Touba, de leur faire comprendre qu'ils étaient un peu dans une situation qui peut leur permettre en tout cas de se faire prendre en charge correctement à Touba sans avoir à se déplacer pour aller, ni pour des radios ni pour d'autres analyses, rester à Touba. Pour parler de Moustapha, parce que nous sommes bien, docteur rarement à l'accueil. Si je suis le docteur, je suis le docteur. Si je suis le docteur, je suis le docteur, je suis le docteur, je suis le docteur. Il est venu à Ndam en tant que stagiaire étudiant. Il a vu le système de travail, il a vu le fonctionnement. Quand il est revenu, quand il est revenu à Touba officiellement, il savait déjà tout ce qui se passait dans Touba. Le maur a voulu lui-même, il va proposer, donner, je ne vais pas proposer, moi dernier, un logement. Il l'a décliné. Il dit que ce que j'ai vu ici, il faut que je vive dans l'hôpital. Même si c'est une salle de garde. Bien qu'il y avait un logement dans l'hôpital. Il faut que je reste dans l'hôpital pour essayer de rectifier tout ce que je dois faire. et de faire fonctionner le service en plein temps. Il ne s'est pas arrêté là. Il a proposé le véhicule. Il lui a dit que je ne sais pas si je ne sais pas. C'est le stagiaire du Jean Wolof. Demain on aura autre chose. Nous voulons que ta bénédiction. Il a dit que je ne sais pas si 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 je ne sais pas. Il a continué. Il est revuveré. Il est sérieux dans son travail. Il est organisé. Il est méthodique. S'il y a déjà un plateau. Où tu peux trouver la plupart, je ne veux pas du tout. La plupart d'autres personnes sont en mesure. Mais c'est extraordinaire. On ne demandait que ça. L'essentiel est que la population comprenne qu'un hôpital comme ça, ce n'est pas un premier palier. Il faut commencer sur notre village à la case. Si on a un autre village au poste santé. Si on est là où on a une santé, un centre de santé. Unge de suite, unge de suite jusqu'à venir dans cet hôpital-là. À ce moment-là, tout ira sous les rails. Moi, parce que j'ai confiance en lui. Et je sais qu'il ne collabore qu'avec des âges compétents. Nous devons venir à l'hôpital. Il faut faire l'équipement. 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 Mais si je me suis évacuée, il y a des escanaires qui sont dans le cas de Dakar. C'est ce que je faisais. Il y a des salles et des laboratoires qui ont été opérées. Il y a des salles de gale, des dialyses. Il y a des des salles de gale. Nous savons que le président de la République a le droit de la police d'un repris et à l'hôpital. Il ne faut le dire au personnel. Il y a deux conseils. Il a une douceur au monde. Il a une douceur à l'équipement. Il a une douceur à l'équipement. j'ai le merite qui a tout le parti pour moi. Je pense que Dieu la sainte, les gens nous ont ouvert. Nous nous sommes en train de plus faire, nous nous nommons pas, nous nous amène. Si je vous suis venu, je suis venu avoir des gens qui nous ont aidé. Il s'est battu le argent, mais c'est pareil, je ne vois pas les gens. Le personnel qui vient à chanter, ils peuvent disparaître, ils peuvent être utiles. Nous devons être attackés, redevues les salaires, écrivains lesquelles nous aurons la conscience. Nous étions en place à l' меч. Nous devons être manqués ainsi qu'il faut que nous leur devons vous abonner nous dans l'intérieur d'un autre image. Nous devons être appréciée à l'université d'étonnement. Nous devons être détenu en place et nous devons les aimer. Nous devons nous cette parole. Nous devons nous dire grâce aux efforts de notre santé. Really good. You're sick, you're sick. Sometimes you're sick and you're sick of RTS. You're sick, you're sick. That's why you have to get a good life. If you who correspond to him, let's go. All these people, we are sick, they have to be sick, they have to be sick and type of sick. And of course we have to go to hospital. L'hôpital n'est pas à faire. C'est parti. C'est parti.